La parole est à Madame François pour deux minutes, qui sera suivie par Monsieur Molli pour deux minutes également. Madame la Présidente, chers et chers collègues, je voudrais, dans mon intervention et en complément des collègues qui vont aborder les questions d'économie et de formation, insister sur deux points que je crois également essentiels et imbriqués pour les industries culturelles et créatives, la création et la diffusion des œuvres. Tout d'abord, notre action volontariste en région Occitanie s'inscrit évidemment dans le cadre de l'exception culturelle française qui résulte de politiques ambitieuses conduites notamment par André Malraux ou Jacques Lang pour favoriser la création d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Ce qui veut dire que nous sommes très attachés à ce que les ressources que nous proposons d'attribuer aux industries culturelles et créatives soient d'abord destinées à des œuvres originales, tirant pleinement bénéfice des atouts humains et patrimoniaux de l'Occitanie et se détournent de l'uniformisation de la production culturelle où les réalisations audiovisuelles sont vues comme des produits de consommation et véhiculent souvent des stéréotypes ou des clichés plus ou moins démagogiques. La récente crise sanitaire nous a fourni un exemple frappant de cette tendance. Les plateformes audiovisuelles ont réuni en monopole à partir du contrôle des systèmes de diffusion numérique sur une grande partie de la proposition culturelle. Cela a conduit à une consommation individuelle et passive délaissant le collectif et son partage. Les salles de spectacle et de cinéma en particulier peinent à retrouver une fréquentation comparable à celle d'avant 2019. Je crois qu'il nous faut affirmer, comme Catherine Deneuve l'a fait récemment, qu'on oublie un film qui n'est pas vu dans un cinéma et que ce n'est pas une solution que d'offrir d'excellentes conditions de projection à quelques rares privilégiés. Le numérique est désormais au cœur de la création audiovisuelle. Il doit, en simplifiant certaines contraintes techniques et facilitant la diffusion des œuvres, avant tout, rester un moyen au service de la création. En réponse aux préoccupations soulevées récemment par Judith Rie à Cannes, notre soutien aux industries culturelles et créatives en Occitanie va donc complètement à l'encontre d'une marchandisation de la culture et de son idéal libéral et individualiste. Notre action s'inscrit d'abord en partenariat bénéfique et fécond avec d'autres institutions comme le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un soutien inconditionnel à la création originale qui doit avoir, comme le mentionne justement Pascal Ferrand, la plus haute opinion des spectateurs à qui elle s'adresse et la plus grande ambition pour l'art audiovisuel. Elle vise aussi à favoriser la diffusion, la plus large dans des salles, festivals et autres événements sur notre territoire que nous soutenons activement et auxquels le débat, l'esprit critique, le partage des émotions et ressentis donnent une signification collective. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.